On continue mais en bateau avec François Richard. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. La Neva Boats qui est une fabrique, vous êtes fabricant de bateaux électriques. On conçoit, on développe et on fait fabriquer par les chantiers des partenaires. Vous venez de m'expliquer que ça s'appelait la Neva parce que c'est sur la Neva, c'est-à-dire cette rivière de Saint-Pétersbourg sur laquelle on a fait voguer les premiers bateaux électriques. Exactement, en 1838. Incroyable ça ! Quand on a fait des recherches sur l'historique de l'électrique, en lisant dans les 2-3 livres, on a découvert en 1838 les premiers essais de bateaux électriques. Alors vos bateaux c'est des bateaux de luxe quand même. C'est des bateaux de luxe, oui. C'est Saint-Tropez, c'est Monaco. C'est French Riviera, c'est pour ça qu'on est aussi basé à Monaco nous-mêmes. Enfin on peut être riche et écolo. Bien sûr, mais je pense que c'est la tendance. Avoir envie de l'électrique. C'est la tendance, on le voit, on le sent en Méditerranée, mais aussi sur les lacs suisses où on va souvent. Suisse, italien, allemand, on sent qu'il y a une appétence beaucoup plus forte. Alors c'est pas des très gros bateaux, mais c'est quand même des bateaux qui peuvent embarquer 5-6 personnes. Celui-ci, le premier fait 8 mètres, on embarque 8 personnes. Oui. Voilà, c'est pour faire des petits caposages, petites sorties en mer à la journée. Et on travaille sur les versions plus longues pour transports passagers pour les hôtels et d'autres applications qu'on voit arriver du marché. Donc électrique, ça veut dire des batteries embarquées ? 100% électrique, batteries embarquées, comme sur les voitures. Et ça veut dire autonomie limitée ? Autonomie limitée, mais autonomie grandissante avec le développement de la technologie, l'optimisation aussi des coques de bateaux. Voilà, on travaille depuis qu'on a commencé, on a déjà gagné plus de 15% d'autonomie, donc on est assez confiants. Donc c'est fabriqué en France ? Les bateaux, on les a fabriqués en Europe. Oui. Les batteries, les cellules viennent d'Asie, mais elles sont assemblées en Europe. Comme toute la plupart. Exactement. Et vous existez depuis combien de temps ? On a 3 ans et demi maintenant. 3 ans et demi, vous avez vendu combien de bateaux ? On rentre en commercialisation le mois prochain. Oui, avec déjà combien de commandes ? Avec une bonne liste de prospects, à la fois du particulier et aussi des hôtels qui s'intéressent au sujet pour prolonger un peu la politique durable. Vous étiez dans les salons d'automne, là ? On était dans beaucoup de salons qui ont été annulés, cas de Monaco, mais bon, on a l'avantage juste sur... Vous pouvez faire vos salons privés, quoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On est sur un marché haut de gamme, donc on va directement vers notre client. Combien de personnes dans la société ? Quatre associés. Quatre associés, donc ça veut dire que vous sous-traitez beaucoup, vous avez beaucoup de fournisseurs. On sous-traite la partie technique. Maintenant, c'est nous qui designons, qui faisons l'ingénierie de l'ensemble. C'est là qu'est notre force. Où est-ce qu'on peut voir les bateaux ? On peut les voir dans le sud de la France, à Monaco, à côté, et puis l'année prochaine, en 2021, potentiellement sur les lacs en Suisse. Et les bateaux s'appellent des Lannévabots, c'est vrai ? Exactement. C'est super, ça. Il n'y a pas beaucoup de bateaux électriques. C'est le début. C'est le tout début. Merci beaucoup. Merci à vous.